Bonjour à tous et bonjour à tous c'est Toxor j'espère que vous allez bien on se retrouve les amis pour un nouvel épisode du mode PCM plutôt du mode pro cycliste sur PCM 2016 on va y arriver ne vous inquiétez pas donc on va terminer cette saison 3 tranquillement sereinement on va pas on va pas se prendre la tête on va regarder le calendrier voilà on est ici on a fait le GP de Lombardie semble-t-il on l'a fait on l'a remporté même il nous reste le giro d'El Emilia et le chrono des nations par contre ce qui serait bien et bien c'est peut-être voilà d'arriver avec de la fraîcheur tout de même si on n'a pas la forme en la forme elle sera entre 75 et 100 je dirais je tape sur un 90 85 à peu près là niveau forme ce qui est pas trop mal effectivement c'est pas topissime mais voilà le chrono des nations donc celle ci on va la faire le giro d'El Emilia on va la faire enfin le chrono des nations et celle ci je pense qu'on va l'assimiler le japon cup voilà parce que c'est pas super intéressant on va se rendre et bien sûr l'étape du jour je sais pas si cette vidéo sera la dernière de la saison 3 puisque après il ya présentation des équipes pour la saison saison 4 donc je ne sais pas comment on va faire ça en toute franchise je ne sais pas voilà je vais pas vous mentir est ce que je le fais maintenant est ce que je le fais après on verra on verra si on a le temps ou pas dans cette vidéo de faire la présentation des équipes ou alors réserver une vidéo spéciale pour la présentation des équipes pour la saison numéro 4 qui sera une saison dans une nouvelle équipe en plus on va rejoindre la giant alpecine avec ou pas warren barguil on va même aller checker ça de toute façon juste juste après le temps de chargement juste après la simulation on va regarder ça si warren barguil est bien de notre côté du côté de la giant alpecine ça peut être un allié de poids on peut se partager également les trois grands tours avec warren donc ça peut ça peut être sympa d'ailleurs mes trois grands tours l'année prochaine la saison numéro 4 ça sera le giro et le tour de france mon premier tour de france et oui au bout de quatrième saison au bout de quatre saisons ça serait bien d'entamer un tour de france j'ai déjà fait la vuelta deux fois avec un très bon résultat enfin un très bon résultat avec un bon résultat la première fois avec un maillot à poids meilleur grimpeur et la deuxième fois une deuxième place à quelques secondes du premier de katkoski donc voilà c'est la volta on comment on la maîtrise on va la remporter un jour c'est sûr pas la saison 4 parce qu'on va on la fera pas le giro on l'a fait semble-t-il qu'on l'a fait le giro 1 j'ai un trou mémoire est ce qu'on l'a fait le giro les amis très bonne question on voit qu'on vérifie ça on va vérifier ça tout de suite quand on pourra le tour de france ce sera la première fois donc mais le giro je sais pas donc déjà trop je crois qu'on a trois tours dans les pattes un déjà ce qui est pas mal trois grands tours dans les pattes en en trois saisons c'est quasiment un tour par saison en moyenne on va regarder ça on va regarder si on a eu non déjà fait ta 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 hop oxford ma carrière le giro on a déjà fait on a fait le giro on a fini dixième du classement général sur le giro bon ce qui est ce qui est pas trop mal mine de rien ce qui est pas trop mal la volta donc la dixième du classement général deuxième de la volta donc c'est pas mal on va essayer de faire mieux la saison prochaine sur la sur le giro faire mieux que qu'une dixième place ce qui est plutôt bien une belle saison 2018 on n'a pas vraiment à rougir la saison 2008 était très bonne on est renommé star en plus ce qui est bien également 2017 on avait fait 23e de la volta avec le classement de meilleurs de meilleurs grimpeurs donc là cette saison on a quand même enchaîné deux grands tours en 2018 ce qui est plutôt pas trop mal ensuite on voulait regarder niveau niveau équipe si notre ami warren barguil a signé son contrat de deux pour continuer à l'agent à la pas l'agent c'est l'agent pardon excusez moi il n'a pas signé il va rejoindre la national bing l'année prochaine warren barguil ça c'est ça ça c'est ça c'est pas cool ça c'est pas pas très très bon pour nous je ne sais pas où de poules il sera là où de poules en tout cas il sera présent ça fait quand même un grimpeur est ce que du côté de la national bing qu'ils ont fait un mic mac est qu'il y a quelqu'un qui part à la place de warren barguil chris room il part à la randstad mentiès il reste il me semble qu'on avait déjà vérifié qu'il dormant il reste maïka il reste simoniette il reste roman kreuziger ah bah voilà non c'est vraiment kreuziger d'amont son data c'est mon ancienne équipe a priori il n'y a pas de coureur gros grimpeur en tout cas qui va rejoindre l'équipe giant alpecine donc on va être un petit peu isolé dans cette équipe giant alpecine ça va être compliqué ça va être compliqué est ce que est ce que par exemple tom du moins sera présent il reste il reste du coup là c'est bien par contre warren barguil je suis déçu qu'il ne reste pas je suis extrêmement déçu woodpulls il sera quand même là ça c'est un bon coureur woodpulls il pourra nous épauler ça c'est sûr allez on va directement et bien dans la course les amis qui nous attend pas de webcam je pense que vous avez dû la remarquer pas de webcam pour cet épisode avec une belle montée à la fin enfin plusieurs belles montées ça va être une course très 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 dynamique sur la fin de l'étape surtout donc je pense qu'on va vraiment s'éclater du côté de de san luka nous y sommes dans cette course les amis voilà en plus on est je crois on a un queue de peloton on a un queue de peloton moi j'aime pas du tout débuter en queue de peloton avec tu en commence avec il y a un gars qui est sur nous en plus encore de la national bing c'est pas sympa ça bon avec le beau maillot de champion de france on a moins 5 on a moins 5 omg oh my god voilà la course et on va rien faire aujourd'hui et ça c'est sûr et certain moi qui pensais dynamiter la course dans sa fin de dans sa fin je pense qu'avec un moins 5 en forme du jour eh bien on se met un doigt dans l'oeil et puis on peut bien se gratter l'homoplate avec ça bon fallait sans douter voilà même à 75 j'arrive même pas à suivre le groupe de tête en effort enfin en garder la position je me suis fait lâcher par le par un gros groupe déjà bon je suis revenu mais honnêtement je ne pense pas que je pouvoir briller sur cette course là je suis en vitesse x4 c'est quand même assez compliqué mon corps perd beaucoup d'énergie beaucoup 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 d'énergie alors il y a moins 5 c'est même pas la peine d'y penser qu'on va se faire déchirer mais c'est un truc de malade la dernière ascension c'est pour bientôt on est dedans là enfin l'avant dernière ascension il reste encore une derrière après on va essayer de la faire cette dernière ascension mais bon j'y crois pas vraiment franchement j'y crois pas trop quand je vois ma barre d'énergie comme elle est très faible je me demande comment je vais faire pour aller on sait jamais on y croit on y croit on y croit on y croit on est dans la roue de deux armées là devant il n'y a personne devant c'est des retardataires c'est des retardataires juste devant à moins 5 qu'est ce que vous voulez faire on va se faire on va se faire péter à moins 5 c'est obligé regardez-moi ça il me passe devant comme si comme si de rien n'était on a combien là on est à deux kilomètres de l'arrivée j'ai pas j'ai pas d'accélération ah j'ai pas déjà je n'ai pas de base déjà donc là c'est même pas à peine d'y penser ah ça va devant ça ça va être fait déjà ça va être plié devant on va venir très loin on va être très très loin on va faire un top en 19e quand même à moins 5 c'est julian la philippe déjà que quand on a plus cinq on peut pas le battre donc à moins cinq c'était impossible de le battre clair et net 19e bon on a quand même fait deuxièmes marcus où le garde notre équipe c'est bien ça a bonne place pour le coéquipier bon je comptais pas vraiment sur cette étape là quand j'ai vu au moins cinq je savais que ça allait être compliqué c'est dommage que la course c'est pas vraiment une course qui peut me correspondre à mine de rien parce que c'est quand même une course pour puncher ce que je ne suis pas mais voilà sur un malentendu si j'aurais été bien placé et en forme j'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien mais là c'est pas le cas pas vraiment le cas c'est un petit peu fourvoyé enfin en tout cas c'est pas vraiment fourvoyé on s'est trompé sur la forme du jour parce que là c'était pas du tout une bonne forme c'était même dégueulasse la forme qu'on avait horrible envie presque de vomir quand j'ai vu le moins cinq j'ai presque voulu quitter la course finalement je me suis dit est-ce qu'on quitte la course ou est-ce qu'on l'a fait on va la faire mais voilà j'aurais préféré peut-être la quitter j'aurais eu l'air moins ridicule mais bon 19e avec un moins cinq en forme je pense que c'est plutôt pas trop mal quand on voyait que j'avais quand même moins moins 10 à l'endurance à la résistance tout ça je m'en suis plutôt mal sorti on va dire plutôt pas trop mal sorti donc le chrono des nations c'est tout plat regardez la petite flèche là indique rien de bon on a une bonne fraîcheur on est en rythme moyen on va dire ça va être compliqué on va essayer de faire une bonne course quand même après si la forme n'est pas là allez c'est parti pour ce chrono et on va démarrer en 38e position donc ce qui est bien comme ça au moins on va pas attendre trop longtemps pour voir pour voir notre coureur il y a quand même pas mal de coureurs il y a plus de 150 coureurs qui vont se lancer aujourd'hui c'est un chiffre plutôt pas trop mal d'ailleurs le chrono des nations qu'est-ce que c'est parce que moi personnellement je m'en suis jamais vraiment occupé en vrai de ce chrono des nations est-ce que ça existe vraiment donc si vous savez ce qu'on gagne lorsqu'on gagne le chrono des nations est-ce qu'on a un titre particulier est-ce qu'on a un maillot particulier est-ce que ça a rien à voir est-ce qu'on s'en fout est-ce que voilà bref dites-moi en commentaire ce serait toujours sympathique je pense de se rendre compte un petit peu ce que c'est et si vous pouvez m'apprendre ce qu'est le chrono des nations parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui suivent ma série et bien vous êtes des férus de cyclisme vous connaissez beaucoup de choses sur le cyclisme beaucoup de choses que moi je ne connais pas donc si vous pouvez m'apprendre quelque chose aujourd'hui ben c'est le moment la partie commentaire est fait pour ça donc faites vous plaisir on va bientôt s'élancer en plus allez quatre coureurs encore c'est bientôt notre tour de partir chrono très long mine de rien très très long ce chrono c'est à nous on est parti moins trois ok donc la barre bleue c'est la barre de la course et la barre jaune la barre d'endurance on va se mettre en x4 je pense que c'est pas mal on va essayer de gérer la barre de bleu qui soit toujours un petit peu plus devant la barre jaune histoire d'avoir un bon rythme de pédalage ça peut être plus sympathique histoire de terminer la course pas sur les rotules mais sur les pédales ça serait mieux donc en x4 je trouve que c'est bien pour pour la course ça ça permet de de bien aligner le la barre bleue la barre jaune c'est pas trop rapide c'est pas trop lent ça permet d'avoir une bonne une bonne synergie entre les deux bars en plus le chrono est long donc ça permet vraiment de gérer le truc à la perfection j'ai envie de dire quoi c'est pas mal on est bien un bar bleu barre jaune ce ce sont vraiment en parfaite adéquation si je puis dire si on peut accélérer un tout petit peu sur la fin ça peut être pas plus mal en plus donc c'est bien j'espère qu'on va faire un bon temps pour l'instant c'est madurte calmer autant une 08 14 centièmes est ce que nous on va pouvoir faire un bon temps moi j'aimerais bien faire un bon temps et dans les meilleurs après c'est vrai que je pars pas je pars dans les premiers ce qui fait qu'il n'y aura pas forcément les tous meilleurs qui vont être devant à qui seront partis déjà donc mon temps sera pas forcément le temps rédhibitoire on va dire on est pas mal à niveau du au niveau du truc on rattrape un coureur on rattrape okuma okuma et non pas confondre okuma qui est une épice ah j'ai plus d'énergie merde d'accord j'ai mal géré ma fin de course deuxième temps à quatre secondes bon gozia on gagne pas le tournée de chrono nation ça c'est sûr j'ai mal géré ma fin de course ce qui est plutôt dommage à les promettances en train de se faire battre là on est passé troisième désormais et je pense qu'on va encore descendre un petit peu pas mal de coureurs encore s'est lancé une bonne trentaine je pense qui vont arriver toujours troisième à 12 secondes du premier ça ça va peut-être descendre un petit peu encore semblerait-il les coureurs quand même plutôt rapides sont en train d'arriver j'ai l'impression ouais voilà quatrième thomas de nice nous a passé devant thomas de nice pardon quatrième place pour l'instant 36 secondes bon le podium c'est foutu c'est rapé comme on dit il ya encore des tout bons cours des très très bons coureurs qui vont s'élancer donc c'est pas terminé on peut encore perdre beaucoup de place pour qu'on vraiment perd pas mal de place pour l'instant la quatrième place n'est pas acquise loin de là toujours quatrième à l'heure actuelle alors que coureurs les derniers coureurs commencent à arriver et cinquième 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 pour l'instant s'est fait battre encore un peu sixième septième huitième huitième place a priori à 57 secondes du premier de luke d'aubridge et quelques secondes en dessous de richard dexter bon le chrono des nations qui se termine ici avec cette huitième place bon pas de quoi rougir je pense c'était pas notre objectif de saison on voulait pas trop dégueulasse je pense pas qu'on l'a été a fait plutôt un bon temps hop et donc je pense la prochaine course je la simule tout de suite comme ça c'est fait et comme ça la prochaine vidéo les amis et bien ça sera 100% je pense très présentation des équipes pour la saison numéro 4 on va simuler cette course allez ça simule tranquillement on est du côté du japon on a fini douzième de l'étape parce que plutôt pas trop mal finalement douzième de l'étape pour notre dernière course de la saison on prend un petit peu d'argent on va se mettre très bien on va se mettre à fond maintenant en tant que voilà quitte à finir la saison temps en faire de l'entraînement de fou pour eh bien la saison numéro 4 on se retrouve les amis pour une prochaine vidéo avec la présentation de la saison 4 gros bisous à tous portez vous bien allez ciao tout le monde bye bye